Il est temps de passer aux questions orales. Je reconnais le député de Témiscamingue, Cochrane. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les leaders municipaux en Ontario parlent contre les compressions budgétaires de Ford, des services de garde et de la gestion des inondations. Et les ministres insistent d'avoir un dialogue respectueux, mais ils disent également que ces compressions budgétaires vont procéder, peu importe l'organisation irresponsable de ces compressions budgétaires. Comment est-ce que ce gouvernement peut prétendre avoir des discussions quand toutes les décisions ont déjà été prises? Au Premier ministre. Au ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Nous allons parler des questions municipales, mais j'aimerais faire suite à propos de ce que le député a dit, à propos du dialogue respectueux. Écoutez, il y a eu tout un événement hier. Le néo-démocrate avait au moins deux députés, députés de Davenport et de Windsor-West. Et en même temps, les manifestants ont amené une guillotine ensanglantée. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont décapité un effigie du Premier ministre. C'est dégoûtant. Et c'est un geste qui a été approuvé par les néo-démocrates. J'aimerais demander aux députés d'en face de s'excuser pour leur participation à l'événement d'hier. Mais il est important de noter que nous l'avons vu sur les attaques. Nous avons demandé la protection de la PPO. Ce parti d'en face se soucie plus du militantisme. Intervention du président. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Nous savons tous que nous avons une liberté d'expression et nous avons des privilèges comme députés, mais le libellé et les commentaires doivent être parlementaires. Je vous mets en garde dès le départ. Vous devez vous servir de libellé parlementaire. Je pourrais vous nommer, et c'est dans mon pouvoir de pouvoir vous nommer. J'aimerais avoir une période de questions orales et j'aimerais avoir un dialogue raisonnable. Reprenez le chronomètre. Question complémentaire. Plus tôt cette semaine, les maires des 28 grandes municipalités ont plaidé M. Ford de s'occuper de la gestion des inondations. Les petites municipalités s'expriment. Prescott a demandé à la province d'arrêter les compressions à la santé publique et aux services des bibliothèques. Le maire de Dryden a dit que sa communauté a été traitée comme un sac de frappe financier pour la province. Fin de la citation. Je n'ai pas l'impression que ce sont des municipalités ou des personnes qui sont respectées. Est-ce que le gouvernement va écouter ces chefs municipaux, annuler ces compressions budgétaires et avoir de vraies discussions? à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires et je renvoie la question au Premier ministre. Monsieur le Président, merci à la ministre de ses commentaires. Vous savez, Monsieur le Président, habituellement, je ne me préoccupe pas des manifestations dehors sur les parcs de Queen's Park, mais nous sommes ici pour représenter les vraies personnes, les vraies personnes qui ne peuvent pas se permettre de prendre une journée de congé et qui ne peuvent pas se permettre de manifester. Les gens qui travaillent dans les bureaux, partout dans cette province et qui essaient de boucler les fins de mois. Nous sommes là pour ces personnes. Mais hier, les choses sont allées trop loin, mes amis. Lorsqu'un politicien, peu importe du quel parti, lorsqu'il y a une guillotine, je pense qu'on va trop loin. Ça va beaucoup trop loin, Monsieur le Président. Mais la différence, c'est que l'opposition croit en ces personnes. Nous appuyons les personnes dans les bureaux, dans les usines, toutes ces personnes qui payent leurs impôts. Arrêtez le chronomètre. Il ne faut pas écouter qui que ce soit à part être obéissant. La vice-première ministre ne veut même pas réfléchir à l'annulation de ses compressions budgétaires ou le premier ministre qui sort ses frustrations sur celui qui l'a emporté à la course pour devenir maire. Nous, on élimine les petits-déjeuners dans les écoles et il n'y a pas de protection pour les inondations. Le premier ministre les ignore et comment est-ce que cela aide la population de l'Ontario? Au premier ministre, Monsieur le Président, vous savez qui nous a élus? C'est les néo-démocrates et les libéraux qui nous ont mis dans cette situation avec un déficit de 15 milliards de dollars, avec une dette de 347 millions de dollars. C'est la plus grande dans le monde. Ce sont ces partis qui nous ont mis dans cette situation. Nous ajoutons 700 millions de dollars de plus dans le système d'éducation. La ministre de l'Éducation fait un travail formidable. La ministre de la Santé fait un travail génial en mettant fin à la médecine de couloir, en ajoutant 1,3 milliard de dollars dans la santé. Elle s'assure qu'on ait 15 000 lits de plus dans les soins de longue durée. Plutôt, ces personnes travaillent 10-12 heures par jour, 10-12 heures par jour pour payer leur hypothèque, pour se nourrir. Les gens se préoccupent de cela. Les gens veulent repartir l'économie. C'est ce qu'accomplit ce gouvernement en diminuant les impôts, en créant un environnement pour que les entreprises puissent prospérer. Intervention du président. Arrêtez le chronomètre. Merci. Reprenez le chronomètre. Prochaine question, député de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Plus tard aujourd'hui, le gouvernement Ford va proposer un projet de loi pour s'emparer du système de transport public de Toronto. Le premier ministre a été clair. Il dit qu'il va lancer son projet, peu importe les commentaires. Le gouvernement a déjà pris sa décision. Que va accomplir ce gouvernement avec ses négociations avec la ville de Toronto? Au grand ministre du Transport. Merci beaucoup, M. le Président. Et merci à la députée d'en face pour cette question. Vous savez, en juin dernier, nous avons gagné l'élection car nous avons promis d'élargir les services de la CTT et nous voulons un transport et un réseau de transport intégrés avec les régions. Nous avons nommé Michael Lindy comme étant notre consultant spécial afin de négocier avec la ville de Toronto pour faire de ce projet une réalité. En février, nous avons signé un mandat qui établit les dispositions sur la façon de travailler avec la ville grâce à des discussions. Le 11 avril, nous avons annoncé 28,5 milliards de dollars pour la ville de Toronto et leur système de métro. Il y a beaucoup de personnes qui se sont emballées. Le projet de loi proposé aujourd'hui va permettre au gouvernement de s'emparer de l'expansion et de la croissance du réseau de la CTT. Et nous allons continuer nos pourparlers avec la ville de Toronto. Question complémentaire, député de Brantford Centre. Monsieur le Président, la ville de Toronto a présenté 64 questions clés à propos de ce plan, y compris comment est-ce qu'ils ont établi les coûts et qui a été payé pour les préparer. Est-ce que la province a répondu à ces questions? Et si c'est le cas, quand est-ce que le gouvernement va partager ses réponses avec la population? Au ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous savez, nous continuons nos négociations avec la ville de Toronto. Monsieur Lindsay les rencontre régulièrement. J'ai des discussions avec le maire Tory. Tout est positif. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'opposition. Ils ne sont pas toujours très pertinents. D'un côté, ils nous disent, ne faites pas ceci. L'autre jour, ils nous disent, ne faites pas cela. Ils refusent tout ce qu'on fait lorsqu'il est question d'équilibrer le budget et d'offrir un transport public historique à la ville de Toronto. Nous avons des bonnes discussions avec la ville de Toronto lorsqu'il est question de l'expansion. Le ministre de l'Infrastructure étant pour parler régulièrement avec le gouvernement fédéral, et j'espère que ce dernier va soutenir notre expansion historique. Nous continuons nos discussions avec le maire Tory. Le système ne fonctionne pas pour les usagers. Nous nous sommes engagés pour améliorer la situation. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, les Torontois méritent des solutions transports pour les sortir de l'impasse. Au lieu de cela, il y a un gouvernement qui détruit les stratégies et qui n'est pas capable de répondre à des questions de base alors qu'ils essayent de s'emparer du système de métro. Au lieu de continuer avec une stratégie qui va détruire tout ce qui existe déjà, pourquoi ne pas répondre aux questions clés à propos de leur stratégie de transport public au ministre du Transport. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous savez, le 11 avril, nous avons annoncé une vision historique pour la ville de Toronto car nous voulons élargir les occasions de transport. Les Torontois ont attendu des décennies pour avoir une ligne d'allègement, mais rien ne s'est fait à cause de conflits à la table. Le système actuel ne fonctionne pas. Nous allons redonner cette responsabilité à la province et nous allons accomplir le travail. Nous allons créer cette ligne de l'Ontario, de Ontario Place, au Centre des sciences de l'Ontario. Nous allons créer des métros jusqu'à Scarborough. Ces gens attendent depuis des décennies pour avoir un métro, pas juste une station. Nous allons avoir trois stations. Monsieur le Président, nous allons élargir la station Eglinton-Ouest. Elle va aller de manière souterraine et nous allons aller jusqu'à Richmond Hill, New Market. Nous allons relancer l'économie. Prochaine question. Député de University Rosedale. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le gouvernement conservateur propose un projet de loi pour s'emparer de la CTT. Malgré le fait que la province est encore en négociation avec la ville de Toronto en ce qui a trait aux mises en oeuvre. Il y a encore des questions en suspens que le Premier ministre a refusé de répondre. Monsieur le Président, comment est-ce que le Premier ministre peut prétendre négocier avec la ville en bonne volonté alors qu'il prend déjà des décisions sur cette stratégie ? Est-ce que quelqu'un va répondre au nom du gouvernement ? Au ministre des Transports. Je reconnais le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais réitérer ce que je viens de dire tout à l'heure. Nous avons travaillé avec la ville de Toronto depuis le mois de novembre avec un consultant spécial nommé en août. Nous créons un nouveau partenariat avec la ville de Toronto et la province de l'Ontario. Nous savons que le système actuel ne fonctionne pas pour créer de nouveaux métros. Nous sommes en impasse. Les gens ne se servent pas du transport public car il n'est pas possible d'aller d'un point A en point B, d'aller du travail à la maison et vice-versa, ou d'aller voir des amis. C'est malheureux que le parti de l'opposition ait cette résistance. Les Torontois veulent un bon système de transport. Nous sommes capables. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec la ville de Toronto grâce aux négociations, grâce aux mandats pour faire croître la CTT et créer un réseau intégré régional que mérite la ville de Toronto et les régions. Ce sont de bonnes nouvelles pour les Torontois lorsque le tout sera accompli. Question complémentaire. De retour au Premier ministre. Hier, le ministre des Transports a admis que du travail a été fait par la ville. Et ça veut dire de millions de dollars, beaucoup de travail pour la planification et pour cette ligne qu'on jette. Et c'est remplacé avec un plan fait sur le dos de l'enveloppe. On sait quand on change les plans et il y a plus de retard et donc c'est moins probable qu'on construise plus de lignes. Comment est-ce que le Premier ministre peut justifier de jeter dehors les plans pour la ligne de soulagement et d'avoir un nouveau plan? Le Premier ministre, en m'adressant à vous, Monsieur le Président, à la députée locale de Rosner, quelle insulte que vous avez donnée à tous les grands esprits d'infrastructures ontario, les gens les plus intelligents au monde. Et quand vous dites que c'est sur le dos d'une enveloppe, ils ont un plan et la personne qui a dirigé, c'est le ministre des Transports, le ministère des Transports. Vous insultez tout le monde au ministère, à Metrolinx et vous faisiez des cercles autour des gens de l'opposition qui, quant à part des Transports, ils connaissent le système des Transports. Ils ont un plan incroyable et le joyau, c'est la ligne Ontario, de la place Ontario au centre des sciences de l'Ontario. Même si le Président, ça passe dans beaucoup de circonstances néo-démocrates. Je suis sûr que les concitoyens seraient contents d'avoir un nouveau système de métro que le nouveau ministre des Transports met dans la grande région de Toronto et Hamilton. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. Question suivante, la députée de Carlton. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question s'adresse au premier ministre de l'Ontario. Depuis une semaine, on a eu des inondations dans beaucoup de parties de la province, y'inclut à Ottawa, à ma ville. Les premiers répondants qui travaillent beaucoup, ils essaient d'empêcher des dégâts dans notre collectivité. Le gouvernement comprend l'impact et la sévérité de cette crue. Je sais que les gens dans ma circonscription de Carlton sont rassurés du fait que le premier ministre est venu à plusieurs des municipalités qui sont en état d'urgence afin de voir les conditions de première main et le travail des premiers intervenants. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut donner une mise à jour en Chambre des mesures de réponse ? Le premier ministre. Monsieur le Président, je veux remercier la députée excellente de Carlton qui est vraiment une championne qui défend les gens. Si on veut parler d'une députée plus populaire, quand j'étais là en visite, j'étais dans un foyer d'aînés et ils adorent, ils aiment la députée de Carlton. Elle fait un travail incroyable. Mais vous savez ce qu'on aime aussi beaucoup ? On aime aussi les premiers intervenants, les soldats aussi. C'est des champions qui sont là. On les aime beaucoup. Ce sont des gens les meilleurs au monde. Monsieur le Président, quand j'étais à Ottawa, c'est comme si la cavalerie venait quand on voyait les soldats, les forces militaires. Ils étaient là pour aider les gens parce que les gens étaient fatigués. J'étais au téléphone avec le maire Watson et je leur assurais que la province va l'appuyer dans tout ce dont il a besoin. Merci. Question complémentaire ? Merci au premier ministre cette réponse, Monsieur le Président. et merci de vos paroles bienveillantes et d'être venus au centre de soins. Monsieur le Président, malheureusement, pendant que le gouvernement répond à ces situations d'urgence, l'opposition fait de l'alarmisme quant à la capacité des autorités à résoudre des problèmes. L'autorité de la protection de la nature nous assure qu'on ne va pas réduire le maintien. peut-être que la députée de Tandabé ne savait pas que les dangers de eau font partie du travail que les autorités de protection de la nature ont l'obligation de faire. Est-ce que le premier ministre peut clarifier comment on va rendre plus efficaces les offices de protection de la nature ? Réponse du premier ministre. Je veux remercier la députée de Carleton en m'intéressant à vous, M. le Président. Ce sont des vedettes. Malheureusement, vous n'en avez pas. On m'intéressant à vous, M. le Président. Comme j'ai mentionné, j'ai parlé au maire d'Ottawa. Le maire Watson apprécie l'aide de la Société générale, du ministre des Affaires municipales, du ministre des Richesses naturelles. Tout le monde travaille à la tâche. Et j'ai parlé au maire d'Hansville et j'irai à Hansville et Bracebridge bientôt. J'ai parlé au maire de Moscou-Kalex. Ils sont vraiment reconnaissants de notre appui. On débloque 5 millions de dollars de plus pour protéger le bassin dans la région de Moscou-Ka, le bassin Versa, pour éviter des inondations. Les premiers intervenants et les militaires font un travail incroyable à Moscou-Ka. Ils font vraiment un travail acharné. On veut vous remercier. Merci, merci, merci. Nouvelle question, la députée de Davenport. Merci, M. le Président. Je vais commencer en reconnaissant tous les travails d'éducation qui font un bon travail, les élèves, les parents et les conseillers scolaires du conseil scolaire de Toronto qui sont là. Ma question s'adresse à la ministre d'éducation, les adjoints à l'éducation, des concierges, des travailleurs aux bibliothèques ou aussi bien qu'aux bureaux et des instructeurs de langues jouent un rôle important pour que nos écoles soient en sécurité, nos écoles communautaires. Il y a au moins 2 500 postes qui sont en danger vu que ce gouvernement fait des compressions aux écoles. Et c'est juste le début, M. le Président. Est-ce que la ministre va laisser de côté ses notes et va admettre qu'on va avoir des changements radicaux au nombre d'élèves en classe, qu'on va sabrer des postes et on va donner moins d'appui à nos élèves? Alors, s'il vous plaît, à la ministre de l'Éducation, M. le Président, d'abord, j'aimerais prendre la parole et sincèrement demander à la députée d'Enfant de condamner tout de suite les actions des manifestants hier après-midi ici à Queen's Park qu'elle a rencontrés. Je lui demande de démontrer du leadership et de démontrer du respect pour l'institution qu'est Queen's Park et de démontrer du respect. pour les élus dans cette Chambre. Ces gestes ont été dégoûtants et moi, j'ai l'impression très fortement qu'on a besoin de voir du leadership de cette députée d'en face et il faut qu'elle condamne les actions d'hier qu'elle observait pour vraiment qu'elle participait à ça. Et franchement, il faut qu'elle se lève et elle prenne la responsabilité d'encourager ce type de comportement. arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je peux voir que la ministre ne veut pas répondre à la question, mais je vais revenir, je vais reposer la question encore une fois. Alors, s'il vous plaît, intervention du Président. la députée d'Avenport a la parole. Merci. Ici, c'est plus que des chiffres sur une feuille de paiement, c'est des programmes, les gens qui composent nos écoles, qui sont au cœur de nos collectivités. et les soutiens qui aident nos enfants à apprendre mieux, à s'épanouir et les gestes sous-gouvernement vont enlever des milliers et milliers d'adultes des écoles. On va fermer les programmes et on va laisser juste le minimum pour les enfants. Certains des travailleurs sont ici parce que leurs programmes de langue internationale sont à risque. Ils méritent de savoir qu'elles vont revenir sur ces compressions en éducation et qu'on commence à investir dans nos enfants. Arrêtez la pendule. Le député de Mississauga-S. Cooxville doit se remettre à l'ordre. La ministre des services à l'enfance à l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule de la ministre de l'éducation pour sa réponse. Merci et je suis sûr que vous êtes votre chambre. Vous êtes dévastis vous-même de voir quel type de personnalité qu'on a dans cette institution et aux élèves qui sont ici dans les tribunes du public. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas normal ce qu'on fait. Ce n'est pas comme on fait depuis beaucoup d'années que je suis là. Que cela est là. la confiance. Je vais mener par exemple et j'espère que vous le savez. Interruption du président. Je demande à la ministre de s'adresser à la présidence et je demande au député de Niagara-Centre de revenir à l'ordre. Et il y a du public ici, les gens qui nous écoutent. On va remettre l'éducation sur la bonne voie. L'éducation est très importante pour améliorer l'environnement d'apprentissage dans chaque salle de classe en Ontario. Et on va être du côté des élèves et des enseignants. Pas non seulement que les subventions pour l'apprentissage des élèves, mais on va s'assurer qu'il y a assez de gens pour les enseigner et qu'on aura un bon environnement. Arrêtez la pendule. Merci. Question suivante, le député d'Orode de Oroa Oak Ridge Richmond Hill. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Dans notre budget, on a rendu clair comme étaient les gens d'avant. Dès le premier jour, le gouvernement a mis la population au centre de chaque décision qu'on prend, soit en donnant plus d'argent aux gens, en réduisant les frais de permis, en aidant quand on dépense des gardes d'enfants. On va toujours cibler l'amélioration de la vie des Ontariens et Ontariennes. Nos changements proposés à cette administration fiscale le démontrent. Est-ce que la ministre peut nous expliquer comment ces propositions mettent d'abord la population dans des appuis, la compassion aux familles ontariennes et aux particuliers ontariennes? Au ministre des Finances, merci, M. le Président. Au député de Hoare au Courage de Switch Renewal, la semaine dernière, on était content d'être avec le ministre des Affaires municipales et du logement à Brockville pour soutenir les changements qu'on propose à l'administration des héritages, de la position fiscale des héritages et de la succession. Notre plan pour rendre la vie plus facile commence en aidant les gens, surtout dans les moments de déil et des difficultés où ils ont besoin de plus d'aide. C'est pourquoi nos mesures législatives, une fois adoptées, élimineraient les impôts sur la succession sur la succession de moins de 150 000 $ et donneraient une remise fiscale de 250 $ sur toutes les successions plus grandes. Nos changements proposés portent sur le respect de mettre la population d'abord pendant une période très difficile dans leur vie, une période de déil. On veut aider les familles pendant les moments les plus difficiles où ils ont le plus de besoins. Le gouvernement devrait travailler pour la population, en particulier pendant ces époques difficiles, pas contre eux. Question complémentaire ? Merci, et je remercie le ministre de sa réponse. C'est clair que c'est une chose compassionnée et la bonne chose à faire. Je ne peux pas être plus fier d'un gouvernement qui appuie les gens dans les moments les plus difficiles. Comme une partie du plan d'avoir la population d'abord, on va rendre plus facile à la population d'interagir et de travailler avec le gouvernement. Les exigences de dépôt des taxes sur la succession sont trop compliquées, trop difficiles et on a une autre mesure pour appuyer les familles à traiter de ça et comment est-ce qu'on va rendre plus facile pour le faire ? Le ministre des Finances. On veut rendre plus facile de déposer l'imposition fiscale des sucessions en ayant une échéance plus longue. Si c'est adopté le projet de loi, on va passer de 90 jours à 180 jours la période où on peut déposer la taxe sur la succession pour que les gens puissent répondre quand il y a le décident proche. Et les amendements vont passer de 30 jours à 60 jours aussi pour aider les gens. La dernière chose qu'une famille doit se préoccuper après de prêtre en proche un être aimé, c'est de se préoccuper à la paperasse administrative. Et malheureusement, le gouvernement libéral appuyé par le nouveau gouvernement par le Parti néo-démocrate avait oublié tout ça. Nous avons changé. On va donner des appuis aux familles pendant les périodes difficiles de leur vie et on envisage des options d'avoir d'allègements fiscales pour des dons à des oeuvres de bienfaisance. Merci, Monsieur le Président. La députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Hier, on a su que 44 municipalités sur les 47 vont avoir les fonds d'attribution général pour les services de garde d'enfants réduits en 2019. L'attribution de fonds est allouée pour des subventions pour aider les familles à faible revenu à avoir des services de garde d'enfants. Et donc, on va réduire de 20 000... Les coûts des soins de garde peuvent coûter jusqu'à 20 000 $ pour certaines familles. Et les parents ne peuvent plus payer pour cela. Pourquoi on réduit les soutiens et pourquoi on va rendre la vie plus chère pour les familles et les parents à la ministre de l'Éducation? En fait, Monsieur le Président, je rejette la prémisse de la question de la députée d'en face. On rend la vie plus abordable pour les parents dans toute la province. Il faut qu'on s'assure que les gens qui nous suivent à la télé ou les gens qui sont ici et qui nous écoutent à la télé, ce dont la députée d'en face parle, c'était un financement ponctuel d'une année pour réparer une erreur du gouvernement fédéral où on a augmenté le salaire minimum de 20 % et ils ont vu, ils se sont rendus compte de l'impact désastreux pour les garderies à l'Ontario et donc ils ont été obligés d'avoir une mesure de dernière minute comme un pansement et donc ils ont écrit ce fonds de 50 millions. Et je veux vous citer l'association des exploitants des garderies de l'Ontario. Ce qu'on peut savoir, les 50 millions, c'était aux gouvernements municipaux d'établir leur propre système suite à une erreur du gouvernement fédéral. C'était mal livré par les municipalités et copaient. Merci. Arrêtez la pendule. Question complémentaire. La députée. Je reviens à la ministre. Je m'adresse à vous, M. le Président. Nous sommes d'accord sur une chose. Les libéraux avaient beaucoup de solutions de pansement des dernières minutes. Mais vous rendez les choses encore pires. Vous nous faites reculer. Ce sera plus difficile pour les familles. Le gouvernement change aussi des exigences de partage des coûts pour les municipalités. On élimine les fonds de stabilisation. C'est des compressions de 90 millions de dollars en total de nos services de garde aux enfants. On donne un crédit d'impôt qui ne couvre pas le coût des services de garde. Ils ont éliminé le financement qui contrôle les frais de services de garde. Et les enfants, les parents méritent mieux que ces jeux de passe-passe. Est-ce que la ministre s'engage à revenir sur ces compressions et choisit d'investir sur les services de garde? La ministre, j'aimerais partager et donner un conseil à la députée. Arrêtez l'alarmisme, vous perdez tout le crédit. L'association des exploitants des services de garde dit, c'est important de mettre ces nouvelles dans les annonces du budget qu'on a crédit d'impôt des services de garde. Il y a 300 000 familles qui vont avoir ce crédit d'impôt d'une façon plus facile et centrée sur les besoins des enfants qui va aider presque toute famille avec des jeunes enfants. ça donne aux parents plus de choix et avec pas trop de coûts administratifs et pas de paperasse administrative municipale. Les gens aiment ce qu'on a aimé. Acceptez-le. Alors, s'il vous plaît, question suivante, le député de Simco Gray. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins en longue durée et j'ai commencé en remerciant la ministre et le Premier ministre, le ministre des Finances et le gouvernement de l'appui à l'hôpital de Alliston et Collingwood dans le budget récent. Peu importe les deux questions, nous sommes reconnaissants. Mme la ministre, comme vous le savez, l'hospice à Collingwood a atteint du financement pour ces 10 lits qui ne sont pas utilisés suite aux ordres du RLIS. Est-ce, Mme la ministre, est-ce que le gouvernement envisage de financer ces livides et sinon, pourquoi, vous pouvez expliquer à mes concitoyens pourquoi pas. Réponse à la question, la ministre de la Santé et Soins en longue durée. Merci au député de sa question et je veux rassurer le député et tous les ontariens que notre gouvernement s'engage à appuyer des soins palliatifs de haute qualité et des soins de fin de vie pour tous les ontariens. Ces services sont donnés par des gens partout dans la province, dans des hôpitaux, des hospices, des centres de soins communautaires, des centres de soins de longue durée et c'est pourquoi on était fiers d'annoncer l'année dernière que notre gouvernement investit 33,6 millions de dollars pour établir 193 nouveaux lits dans les hospices de toute la province avec 20 millions sur une base annuelle pour des soutiens aux soins des infirmiers. Quant à la question spécifique, je sais qu'on discute avec le ministère, on va continuer les discussions et on aura une réponse pour la population de votre circonscription bientôt. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci beaucoup à la ministre. Il y a une analyse de rentabilité qui vous a été envoyée en janvier qui montre toutes les épargnes qui peuvent être faites surtout en service communautaire grâce à l'hospice et comme vous savez, ces hospices servent aux gens en fin de vie et cela permet d'aider ces gens à gérer leurs douleurs et autres. Et les hospices veulent en faire plus. Alors est-ce que le gouvernement va fournir plus de financement pour que les hôpitaux puissent offrir plus de services communautaires ? Une fois de plus, la ministre de la Santé. C'est sûr, les soins à domicile et dans les hospices pour les soins palliatifs sont bien plus rentables que les coûts offerts en hôpitaux et c'est bien mieux pour les patients pour s'assurer que l'on centre les soins sur les patients. C'est ce que l'on veut pour les gens qui sont en fin de vie et de ne pas être dans un centre clinique et je veux vraiment remercier tous les gens qui travaillent dans nos hospices et tous les bénévoles pour les soins exemplaires qu'ils offrent. Ils en font beaucoup pour s'assurer que les gens passent leurs derniers jours dans le confort et dans un environnement agréable et surtout accompagné de leur famille. Et donc nous voulons qu'il y ait plus de lits d'hospices dans votre communauté. Merci beaucoup. Question suivante. Députée de Mississoka, Erin Mills. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre des Enfants et des Services communautaires. Nous avons un programme d'autisme qui ne fonctionne pas et avec 20 000 enfants sur une liste d'attente. Et il y a bien d'autres enfants qui veulent avoir un diagnostic. et nous, nous écoutons les familles qui demandent une amélioration des services et nous continuons d'écouter. Notre motivation, c'est de s'assurer que tout enfant souffrant d'autisme obtienne de l'appui du gouvernement de l'Ontario. Est-ce que la ministre peut dire à la Chambre comment son gouvernement écoute et essaye d'aider les enfants atteints d'autisme ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais également remercier le député d'en face de notre parti qui est le défenseur de notre parti et des enfants atteints d'autisme. Notre motivation, ça a toujours été de donner des services aux 33 000 enfants qui attendent sur une liste d'attente et nous voulons faire des diagnostics à tous les enfants et nous voulons donner un choix aux parents en termes d'appui pour leurs enfants. Hier soir, il y a des gens qui ont participé à une réunion par téléphone pour parler des 300 millions de dollars supplémentaires offerts par notre gouvernement et aussi, il y a déjà 600 personnes qui ont déjà soumis ou répondu à un sondage en ligne et ils nous ont donné des conseils sur la façon dont on pourrait mettre en place les meilleurs programmes de services pour l'autisme en Ontario. Question complémentaire. Merci, Madame la Ministre, pour avoir réaffirmé votre engagement envers les enfants atteints d'autisme et leurs familles. Nous travaillons sans relâche pour aider les familles d'enfants avec des enfants atteints d'autisme. Votre travail a permis de réformer les programmes et d'offrir un financement directement aux parents et je suis ravi de savoir qu'il y a maintenant une liste de services en ligne et qu'il y a plus de services pour les enfants en orthophonie, etc. Monsieur le Président, est-ce que la Ministre peut expliquer pourquoi le gouvernement a lancé ces consultations depuis hier ? La Ministre, je suis très fière d'avoir pu non seulement augmenter les investissements de 250 millions de dollars à 321 millions de dollars et en ajoutant 300 millions de dollars pour consulter les personnes qui sont les plus importants, ce sont les parents et ce sont les cliniciens et avec un panel d'experts, nous allons continuer de travailler avec les autres ministres. La semaine dernière, j'étais à Saskatoon pour une réunion des ministres de la santé et des enfants et aussi pendant nos réunions, nous allons avoir une réunion pour les communautés rurales et du Nord et aussi pour les communautés francophones et j'encourage tous les parents dont les enfants sont atteints d'autisme de participer à ces réunions et aussi tous les députés provinciaux, quel que soit leur parti, de participer à ces réunions. Question suivante, député de Waterloo. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Plus tôt cette semaine, le Premier ministre, le ministre de la Finance se sont rendus à New York avec les deniers publics et le ministre refuse de révéler exactement qui s'est rendu à New York et combien cela a coûté aux Ontariens. Si le Premier ministre est sûr que ses dépenses n'ont pas à être dévoilées, pourquoi est-ce qu'il en cache le coup à l'Assemblée ? Question au Premier ministre. ministre des Finances. Merci, M. le Premier ministre. Merci beaucoup de représenter l'Ontario si bien de l'avoir fait à New York. C'était un honneur, c'était un véritable honneur de me joindre à vous à New York. Les investisseurs et les entreprises qui veulent déménager en Ontario ont bien entendu le message que l'Ontario est ouvert aux affaires. Au cours des deux dernières semaines, l'Ontario, qui a des obligations sur le marché, a permis de faire venir 4,6 milliards de dollars sur les 36 milliards de dollars dont nous avons besoin en obligations. La moyenne de cet argent était en dollars américains. C'était un réel succès pour la province. Les investisseurs sont ravis du fait que l'Ontario est ouvert aux affaires et nous n'avons pas entendu un message aussi fort en Ontario depuis 15 ans. Question complémentaire. Merci beaucoup. Eh bien, ces investisseurs veulent également un système d'éducation et un système de soins de santé forts. Il s'agit juste d'une tendance où le Premier ministre se déplace avec l'argent du contribuable. Alors, le Premier ministre prétend que nous n'avons pas les fonds pour financer la prévention des inondations et qu'il va falloir que l'on fasse payer les gens pour une couverture de soins de santé, mais quand il dépense de l'argent public et que pour lui, il pense que les Ontariens ne méritent pas de transparence. Si les libéraux l'avaient fait, vous auriez décrié ce fait. Alors, merci beaucoup, M. le Président. à l'ordre du côté du gouvernement. Réponse du ministre des Finances. Merci, M. le Président. Nous empruntons 36 milliards de dollars pour qu'on ait de l'argent à investir en soins de santé et que l'on ait de l'argent à investir en éducation et nous continuons de faire venir cet argent de l'extérieur du Canada. Mais on a entendu, ils ont bien entendu le message que nous transformons le gouvernement, que nous le numérisons et ils savent maintenant que l'on peut aller en ligne pour obtenir son permis de conduire et notre carte de santé et que l'on a économisé de l'argent en le faisant et aussi en fait qu'on arrive à économiser 8 cents par dollar et ils adorent le fait que l'on rembourse 26 milliards de dollars aux familles en allègement fiscal et la situation est bien meilleure en Ontario qu'elle l'était il y a 10 mois. Applaudissements Le député de Waterloo, je vous rappelle à l'ordre. À l'ordre. La prochaine question, député de Niagara-Ouest. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Malgré le fait qu'il est clair que les Canadiens ne peuvent pas payer plus de taxes, le gouvernement Trudeau a quand même mis en place la taxe sur le carbone. Cette taxe prétend qu'il va y avoir plus d'argent dans les poches des Canadiens. Alors, ça devrait nous faire réfléchir à deux fois. Je me demande si le ministre peut dire quel est le vrai prix de la taxe sur le carbone du gouvernement Trudeau, ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, merci pour la question et merci pour le beau travail que vous faites pour représenter vos concitoyens. Les libéraux fédéraux ont fait bien des choses pour convaincre les Ontariens de plusieurs choses. Que la taxe sur le carbone c'est la seule façon de combattre les changements climatiques. Aussi, ils disent que la taxe sur le carbone va donner plus d'argent aux Ontariens. Et nous avons entendu cette semaine qu'il y a une confirmation que la taxe sur le carbone va faire sortir 6,2 milliards de dollars de la poche des contribuables et 90% de cela, ça va venir des familles et non pas des grands pollueurs. Et quand on a demandé comment savons-nous que l'argent va être rendu aux habitants de l'Ontario, il a dit qu'il faut tout simplement faire confiance au gouvernement. Il y a 18 milliards de temps écoulé. Question complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. Il y a beaucoup de gens dans ma circonscription qui ont déjà du mal avec le coût de la vie et maintenant, ça va être encore plus difficile pour eux de joindre les deux bouts. Cette taxe va affecter les familles. Moi, je suis fière de faire partie d'une équipe qui fait passer les Ontariens en premier pour toutes nos décisions. Alors, je me demande si cette taxe va... va être néfaste pour les familles et là où ça fait le plus mal. Est-ce que vous pouvez vraiment nous dire combien cette taxe va leur coûter? Monsieur le Président, je remercie le député pour sa question. La taxe sur le carbone va faire augmenter le prix de tout et j'aimerais avoir la bonne citation. 90% de ce fardeau fiscal va être porté par les familles. Alors, nous avons parlé de 27 millions de dollars supplémentaires pour les hôpitaux et des millions de dollars de plus pour les universités et pour les policiers. L'Ontario n'a pas besoin de cette taxe. Nous, nous allons mettre en place un plan pour l'Ontario qui va répondre aux normes établies et nous allons y arriver sans la taxe sur le carbone de Justin Trudeau. Question supplémentaire, députée de London West. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Elle a dit que lorsque l'on va retirer la couverture pour les voyages à l'étranger, les Ontariens peuvent très bien se payer cette couverture et qu'elle ne sera pas chère. Eh bien, Cathy Duvall qui vit à London West m'a contactée pour me dire qu'elle ne peut pas obtenir d'assurance privée parce qu'elle a des problèmes de rein et comme beaucoup de gens qui ont des problèmes de rein, elle a besoin de dialyse trois fois par semaine et elle dit qu'il n'y a pas de compagnie d'assurance en Ontario qui offre une couverture aux gens qui ont déjà des problèmes de santé. Alors, pourquoi est-ce que la ministre force Cathy et d'autres personnes comme elle qui leur fait payer leurs soins de santé entièrement lorsqu'ils se déplacent? Je suis vraiment désolée d'apprendre la situation de Cathy mais il faut quand même être honnête avec les Ontariens. Il faut parler déjà du coût du programme. Il s'agit d'un programme dont un tiers du programme était dépensé en administration. Ça, ce n'est vraiment pas rentable ni pour les contribuables ni pour personnes en Ontario. Mais il faut penser ici que cette pauvre femme a une maladie grave et elle ne serait remboursée que 400 dollars avec le programme existant. Donc, si elle avait vraiment un problème quand elle partait du pays, cela lui coûterait des milliers de dollars de plus qui ne seraient pas couverts. Alors, il est très important d'être honnête envers les Ontariens pour parler de ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. Et 400 dollars, ça ne représente absolument pas les coûts que cette femme devrait payer si elle devait être traitée à l'extérieur du pays. Windsor West à l'ordre. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. refuser de rembourser la dialyse à l'extérieur du pays, c'est très dur pour les gens qui ont des maladies rénales et qui veulent vivre une vie à peu près normale. Éliminer le remboursement de ces dépenses à l'extérieur du pays serait très dur pour les voyageurs. la loi garantie que tous les Ontariens devraient avoir accès aux soins de santé financés publiquement, qu'ils soient à la maison ou à l'extérieur du pays. Est-ce que la ministre va mettre de côté son mauvais plan qui ne permet pas aux Ontariens d'être couverts lorsqu'ils voyagent ? Réponse de la ministre. Merci. Monsieur le Président, je vais dire à les députés d'en face qu'il faut être réaliste. Si quelqu'un a un problème de dialyse, il faut qu'il reçoive des soins de dialyse plusieurs fois par semaine. C'est très difficile pour eux de voyager quoi qu'il arrive. Et la couverture offerte par ce programme serait minime par rapport au coût que cela représente vraiment. alors je ne peux pas leur donner de faux espoirs. Ils ne recevraient que 400 dollars. Et quand quelqu'un a un problème rénal grave et qu'on demande, qui exige de la dialyse, c'est difficile de voyager et d'avoir des soins de dialyse. Mais 400 dollars, ça ne changerait pas grand-chose. Ça ne leur permettrait pas vraiment de voyager. Ce n'est que de leur donner un faux espoir. Et moi, c'est ma responsabilité en tant que ministre de la Santé de leur dire. Et je le fais pour les Ontarians. Arrêt de l'horloge. À l'ordre. redémarrage de l'horloge. Kitchener. Ma question s'adresse au ministre des services aux consommateurs. Cette semaine, on a annoncé un plan numérique pour avoir des services meilleurs, pour améliorer la prestation des services. Je sais que les concitoyens de ma circonscription sont ravis de l'entendre. Bien, beaucoup d'entre eux ont parlé de retard ou se sont pleins du manque de services disponibles en ligne. Notre gouvernement est dévoué et va remettre les gens au centre de tout ce que nous faisons. est-ce que le ministre veut bien expliquer comment ce service va aider tous les ontariens? Le ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Merci. J'aimerais remercier la députée pour le bon travail qu'elle fait pour ses cométants et pour ses questions. Les ontariens ont l'habitude de faire de magasiner en ligne sur leurs ordinateurs ou sur leur téléphone. Nous avons reconnu il y a longtemps que les services en ligne sont les meilleurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas en Ontario. Il y a un manque de qualité dans la prestation de ces services. Dans le budget de 2019, nous avons mis en place une loi pour de meilleurs services en ligne qui, s'il est adopté, permettra à l'Ontario d'avoir une meilleure prestation des services en ligne pour la population ontarienne. Ce que nous faisons, c'est que nous élargissons l'accès aux Ontariens et Ontariennes qui veulent se voir livrer des services en ligne et le gouvernement essaie simplement de moderniser la situation. Complémentaire. Merci. J'ai bien hâte de voter en faveur de cette loi et je sais que mes cométants ont très hâte de voir le gouvernement enfin entrer au 21e siècle. Comme le ministre l'a dit, beaucoup trop d'Ontariens ont de la difficulté à avoir accès aux services en ligne. Plusieurs personnes doivent aller en personne au Service Ontario pour obtenir une nouvelle carte santé ou un nouveau permis de conduire. En modernisant la façon dont le gouvernement fournit ses services, l'Ontario simplifiera la vie, non seulement des Ontariens, mais utilisera aussi mieux ses ressources et son talent et renforcera notre engagement à nous assurer que l'Ontario soit ouvert aux affaires. Est-ce que le ministre peut nous donner plus de détails sur ce plan? Le ministre. Merci. La députée et moi-même sommes bien d'accord sur cette question. La loi, le projet de loi changera les services de trois façons. premièrement, en simplifiant les services à l'échelle du gouvernement, en améliorant les plateformes pour les transactions, on éliminera les services des U.A., incluant les processus qui sont mal gérés et enfin, cette loi recueillera des données tout en protégeant la vie privée des Ontariens et Ontariennes pour assurer la prospérité des entreprises ontariennes et pour s'assurer que, et pour les gens qui veulent aller en personne au service ontario, j'aimerais dire à ces Ontariens ontariennes que de moderniser par la numérisation des services ne signifie pas que ces services seront uniques. Les gens pourront toujours se présenter en personne, mais nous nous engageons à moderniser le gouvernement et à l'établir dans le 21e siècle. Députée de Thunder Bay à Tico-Can, merci. Au premier ministre. Une autre journée et une autre décision de ce gouvernement pour créer un climat d'affaires incertain. Le programme de 50 millions de dollars pour les arbres a été annulé le mois dernier. Jenny Milsson nous a écrit, elle vient de Timmins, elle s'occupe du programme d'armes, elle a dit que cette annulation affectera son entreprise, que des commandes pour des milliers d'arbres ont été annulées, des millions d'arbres seront perdus et le revenu sera aussi perdu provenant de ces arbres. Pourquoi est-ce que vous lancez l'avis de Jenny et d'autres propriétaires de PME tels qu'elles dans le chaos? Le premier ministre, parler d'incertitude, on donne la certitude aux entreprises, on donne à l'industrie des forêts, la possibilité et le soutien de planter 67 millions d'arbres. J'aimerais dire aux gens qui sont ici, mes amis, demandez à vos parents, ils travaillent dur dans un bureau, ils travaillent dur dans les usines, ils paient leurs impôts, essaient de mettre de la nourriture sur la table, de payer pour votre éducation. Voilà ce que l'on fait. On le fait pour les jeunes qui sont là-haut, qui veulent que leurs parents aient plus d'argent dans leur poche. On le fait pour les familles qui sont là et qui sont de l'autre côté afin qu'ils aient un meilleur avenir. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. À l'ordre. Et c'est le bon moment de rappeler à tous les députés qu'il faut faire les commentaires par la présidence. Redémarrez la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Cette question est au Premier ministre. votre décision d'annuler le programme de plantage d'arbres de 15 millions de dollars verront plusieurs arbres être perdus. Ce dont ont besoin les jeunes de cette province est un environnement qui sera durable pour l'avenir. On a causé l'incertitude, un climat d'affaires incertain, et pourtant le gouvernement s'autofélicite. Est-ce que le Premier ministre reviendra sur sa décision et aidera les PME ainsi que l'environnement? Que les députés se reçoivent. Le Premier ministre. Au ministre de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. Nous en sommes ici encore. Une autre question et presque toutes les questions posées par les démocrates sont une question qui défend l'ancien gouvernement de Kathleen Wynne. C'est incroyable. Soyons clairs, l'industrie des forêts dans la province de l'Ontario plante 68 millions d'arbres à chaque année dans la province. et je sais que ce n'est pas une question que les néo-démocrates ont à cœur. Il y a beaucoup de jeunes ici aujourd'hui et ce que nous avons à cœur, c'est leur avenir. Nous voulons nettoyer le gâchis qui nous a été laissé par les néo-démocrates et les libéraux. C'est 15 milliards de dollars en déficit, M. le Président. Nous n'allons pas mettre cette dette sur le dos des jeunes de la province. Intervention du Président à l'ordre. À l'ordre. député de Stormont-Dundas Sout-Gangiri, merci au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. L'agriculture est importante pour notre économie ainsi que pour le Québec. En fait, nos deux provinces représentent le tiers de la croissance agricole au pays. J'ai rencontré avec le ministre Lafontaine du Québec il y a quelques semaines pour lui faire connaître les bons aliments que nous avons ici. Nous avons eu la possibilité de discuter d'une collaboration améliorée entre le secteur de l'agroalimentaire, entre l'Ontario et le Québec. Est-ce que le ministre peut nous dire quelles autres possibilités ont été discutées? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. J'aimerais remercier le député de Stormont-Dundas Sout-Gangiri pour cette excellente question. Par notre plan d'action pour un gouvernement ouvert aux affaires, les deux provinces se sont engagées à diminuer le fardeau administratif. Nous travaillons de façon acharnée pour nous assurer que les entreprises agroalimentaires ne passent pas de longues heures à naviguer des réglementations qui sont des dédoublements et qui sont très compliquées. Nous avons aussi parlé de la gestion des maladies animales. Ce sont des priorités pour nos gouvernements et nous voulons aussi nous assurer que le gouvernement livre la marchandise sur sa promesse de donner une bonne compensation pour l'impact de l'accord signé récemment sur les agriculteurs. J'ai bien hâte de travailler avec mon homologue québécois pour établir des priorités pour un secteur agricole fleurissant. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre pour sa question. J'apprécie le travail acharné qu'il fait pour les agriculteurs ontariens. Je suis heureux de faire partie d'un gouvernement qui travaille avec les autres territoires de compétence pour faire progresser notre secteur agricole et agroalimentaire. Un bon secteur fort crée des emplois et fait en sorte que l'Ontario ait un bon endroit où vivre, grandir et travailler. Le secteur agroalimentaire est très important pour le Québec et l'Ontario que ce soit à l'intérieur du Canada ou à l'international. Quel est notre plan pour renforcer notre relation pour créer de bons emplois bien payés dans les deux provinces? Le ministre. Je remercie le député de nouveau pour sa complémentaire. Je vais rencontrer le ministre Lafontaine une fois de plus à Québec en juillet pour la rencontre ministérielle des provinces et territoires. Cela nous permettra de construire, de bâtir sur la réunion que nous venons d'avoir. Nous allons rencontrer nos homologues à l'échelle du pays pour que nos priorités soient bien établies et comprises. Nous voulons un environnement propice aux agriculteurs qui établissent nos priorités pour lesquelles nous continuons de défendre. nous allons continuer à travailler avec nos partenaires provinciaux pour nous assurer que l'agroalimentaire continue d'être concurrentiel sur la scène internationale. Merci. C'est tout le temps que nous avions pour la période des questions. Plusieurs députés m'ont renseigné qu'ils voulaient soulever des rappels au règlement. Député de Sainte-Catherine. Merci. J'aimerais reconnaître les hommes et les femmes de la Marine canadienne qui sont ici aujourd'hui à Queen's Park. Dans six jours, le 8 mai, ce sera le 64e anniversaire de la bataille d'Aile Atlantique qui a été importante dans l'histoire navale de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous remercie du travail que vous faites et je vous remercie d'être ici. Député de Toronto-Saint-Paul. Merci. Plus tôt cette semaine, au cours de la période des questions, j'ai fait référence à une lettre que j'ai reçue d'une source très crédible concernant les prêts entre bibliothèques et j'ai appris qu'elles ne venaient pas qui venaient du bureau de Niagara-Ouest. Je ne suis pas en accord avec les compressions qui ont été faites, mais je ne donnerai jamais de la mauvaise, de mes informations de façon volontaire. Je travaille avec la vérité. C'est la seule façon que je connais dans les façons de travailler. ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. J'aimerais saisir l'occasion de remercier la sergente d'armes et son équipe qui ont poursuivi la personne qui a décidé de vandaliser l'Assemblée législative. Je remercie la sergente d'armes et son équipe. député de Peterborough-Cowarta, j'aimerais inviter tous les députés à se joindre à nos officiers de la Marine au grand escalier pour une photo après la période des questions. Conformément au règlement 38A, le député de Davenport a fait part de son insatisfaction à la réponse de sa question par la ministre de l'Éducation concernant le nombre d'élèves par salle de classe. Nous en débattrons le 7 mai à 18h, conformément au règlement 38A. La députée de University Rose a fait part de son insatisfaction à la réponse reçue par le ministre du Transport concernant le changement au plan du transport en commun. Nous en débattrons le 7 mai à 18h. Conformément aux 38A, la députée de Thunderbiate-Cowkan a fait part de son insatisfaction à la réponse donnée à sa question posée au premier ministre concernant certaines compressions. Nous en débattrons aussi le mardi 7 mai 2019 à 18h. Nous serons occupés. nous avons une mise au voie différée pour la deuxième lecture du projet de loi 100, loi mettant en place les mesures budgétaires et pour modifier différentes lois. Sonnerie de 5 minutes. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501